Bonjour, c'est Ressa de la chaîne La Voix de l'actualité. On est parti pour un nouveau rendez-vous d'actualité. En effet, le départ de La Voix, également connu sous le nom de Dominique Duforest, avait été annoncé. Cependant, il s'agissait en réalité d'une grande supercherie. A la fin de l'émission, La Vraie Voix a révélé, ici La Voix, vous pensiez que j'étais parti. Mais cette saison plus que jamais, méfiez-vous des apparences. Il n'y a qu'une seule vraie voix, celle que vous connaissez depuis toujours. En effet, La Voix s'est jouée de vous et de l'ensemble des habitants en vous faisant croire qu'il y avait une nouvelle voix. Cette nouvelle voix est en fait la fausse voix, point les candidats ont successivement fait leur entrée dans la Maison des Secrets, située cette année à Poissy, dans les Yvelines. Le jeu a débuté avec une mission secrète confiée à Zoé, consistant à faire croire à chaque nouvel arrivant que c'était le jour de son anniversaire. Réussissant à obtenir que les candidats lui chantent joyeux anniversaire à l'unisson, la jeune femme a ainsi remporté la somme de 1000 euros, venant ainsi enrichir sa cagnotte. Quant au mystère entourant le couple de la Maison des Secrets, Christophe Beaugrand a révélé le secret de Kélian. Je suis la voix française du plus célèbre sorcier du monde. Cependant, les internautes, qui avaient déjà mené leur enquête, n'ont pas été surpris par cette annonce. Et pour ceux qui souhaitaient connaître l'identité du couple de la Maison des Secrets sans attendre la révélation sur TF1, il s'agit de deux candidats, Charlotte et Francesca. Ces deux fans ne sont pas inconnus sur les réseaux sociaux, comptant notamment plus de 238 000 abonnés sur leur compte Instagram commun, ainsi que plus de 300 000 abonnés sur TikTok. Dans leur portrait respectif, Francesca, d'origine italienne, a révélé vivre en France depuis neuf ans, où elle est restée pour le travail et les amours. En effet, Francesca est tombée amoureuse de Chalène, avec qui elle partage des vidéos humoristiques sur les réseaux sociaux, mettant en avant leurs origines italiennes et françaises. « Je vais devoir mentir sur littéralement toute ma vie, sur la ville où j'habite, sur ce que je fais dans la vie, sur ma situation amoureuse », a déclaré Chalène dans son portrait. Lorsque la voix a demandé à Francesca si elle connaissait déjà un habitant de la maison, le détecteur de mensonges a immédiatement réagi lorsque la jeune femme a répondu « Non ». Leur supercherie a ainsi été découverte. N'oubliez pas de réagir dans la section de commentaires et activez la cloche de notification. Merci et à bientôt.